Pour accéder aux ressources numériques de l'université, il faut absolument se connecter. Pour se connecter, vous tomberez systématiquement sur cette fenêtre d'authentification. Il faudra saisir votre identifiant suivi de votre mot de passe. Si cela ne fonctionne pas, deux possibilités existent. Soit vous n'avez jamais activé votre compte, soit vous avez fait une erreur dans la saisie de votre identifiant ou de votre mot de passe, ou vous l'avez simplement oublié. Dans le cas où vous n'avez jamais activé votre compte, donc dans le cas où vous n'êtes jamais allé sur l'ENT, il faudra le créer, ce compte. C'est une obligation, c'est un préalable. Il suffit donc de saisir votre identifiant, qui est composé de la première lettre de votre nom, suivie d'une série de chiffres. Cet identifiant est noté sur votre certificat de scolarité. Il faudra également saisir le mot de passe initial qui est présent sur le certificat de scolarité. Vous serez alors redirigé vers une fenêtre qui permettra la création de votre compte. Vous devrez faire deux ou trois manipulations. Il faudra renseigner votre messagerie personnelle, dans le cas où vous oublieriez votre mot de passe. Il faudra aussi activer la case à cocher pour signer la charte. Sans cela, cela ne marchera pas. Une fois votre compte activé, vous pourrez accéder à l'ENT. Deuxième possibilité, vous avez complètement oublié le mot de passe. Si vous avez oublié votre mot de passe, à ce moment-là, il faut aller sur sesam.univ-amu.fr. En allant sur cette adresse, vous avez un onglet vous permettant de régénérer un nouveau mot de passe. Mot de passe oublié. Quand on va sur mot de passe oublié, vous rentrez votre identifiant, la première lettre de votre nom et une série de chiffres présents sur votre certificat de scolarité. Et votre adresse mail personnelle, qui est celle que vous avez renseignée lorsque vous avez créé votre compte ENT. Vous devrez ensuite saisir le CAPTCHA, histoire de s'assurer que vous êtes bien un être humain et que vous n'êtes pas une machine. On va le recopier ici. Et vous validez. Quelques secondes après, vous recevrez sur votre messagerie personnelle un message vous permettant de réinitialiser votre mot de passe. Autre possibilité, vous pouvez aussi avoir envie de changer votre mot de passe. Donc, dans ce cas-là, si vous voulez changer votre mot de passe, il faut bien sûr vous connecter, normalement. Et quand vous êtes connecté, vous retournez à nouveau sur ce site, sesam.univ-amu.fr. Vous avez un onglet qui s'intitule « Modification de mot de passe » et qui vous permettra de modifier votre mot de passe. La fenêtre, après être allé sur « Profil », « Modification de mot de passe », redevient « Saisissez votre nouveau mot de passe », « Ressaisissez votre mot de passe ». Et donc, votre mot de passe sera changé. Merci.